Nous sommes toujours avec notre sujet discuté aujourd'hui au cours de cette édition de direct, le développement durable, également la vision de l'Egypte 2030. Comment ce programme ambitieux sera-t-il réalisé sur le terrain ? Qu'est-ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant ? Et qu'est-ce qu'on attend dans le futur proche ? Afin de parler de ce plan et son application, nous avons contacté par téléphone Dr. Sherif Amir, professeur de relations internationales. Bonsoir. Bonsoir, madame. Quand on parle, Dr. Amir, de la vision de l'Egypte 2030, on doit toujours afficher le terme de développement durable. C'est le but, l'objectif cherché ou désigné par l'Egypte actuellement. C'est une application également de recommandation de la part de l'organisation de l'ONU pour tous les pays qui veulent survivre et qui veulent se développer. L'Egypte a pris l'initial de ce programme et le plan qui sera ou qui est au cours d'être appliqué en Egypte est un plan ambitieux, mais en même temps adapté aux besoins des Égyptiens. Selon vous, où on est actuellement concernant la réalisation de ce plan sur le terrain ? Selon les données qu'on a, on a des projets qui ont été initiés récemment sous l'ère du président Abdel Fattah El-Fissi concernant, par exemple, l'énergie solaire. On a construit maintenant un plateau d'énergie solaire qui est le plus grand au Moyen-Orient. Nous avons travaillé en Egypte avec des compagnies qui ont l'expertise en Europe. C'est pour cela que la diplomatie égyptienne et le président Abdel Fattah El-Fissi ont toujours travaillé avec nos partenaires européens dans le côté économique sur le plan du développement durable. Parce que, comme vous venez de dire, c'est une recommandation internationale et nous savons tous que la pollution est quelque chose qui a maintenant causé beaucoup de dégâts climatiques. Et tous les pays qui ont commencé le développement durable, les projets de développement durable, ils sont un centre d'attraction pour l'investissement. Alors, déjà, c'est une porte pour les investisseurs étrangers de venir en Egypte, de commencer à travailler dans ce champ de travail. Parce que, vous voyez, par exemple, au Moyen-Orient, et maintenant, il y a une turbulence partout, tandis qu'en Egypte, maintenant, c'est une... on peut l'appeler oasis de stabilité. Oui. Alors, ces projets sont très importants parce qu'on est maintenant sur le champ de travail avec nos partenaires internationaux. Oui. Alors, il existe actuellement un plan de relance pour l'économie égyptienne qui passe par l'infrastructure, l'amélioration des conditions de vie des Égyptiens et également pour arriver à ce qu'on nomme l'économie verte. Et à travers cette économie verte, c'est la préservation et la protection de l'environnement et également l'attraction des fonds et des investisseurs étrangers. On a vu, bien sûr, comme vous venez de dire, l'économie verte. C'est-à-dire, on a vu, par exemple, le président de la Terre physique inaugurer les usines pour renouveler les machines des voitures pour que ce soit l'énergie du gaz. Et on a aussi maintenant les voitures électriques qu'on a commencé à introduire ici en Égypte. Bien sûr, il y a deux obstacles. C'est coûteux. Et deuxième chose, ça prend du temps. Mais je trouve que ça a été très bien étudié. On sait toujours que pour parvenir à un résultat sur le plan économique, il faut des sacrifices, il faut du temps, il faut certains fardeaux pour aboutir à un résultat. On l'a vu depuis 2011, après le printemps arabe, comment on a passé par des moments et des tunnels très difficiles. Mais maintenant, on est dans des situations très stables. Alors, je trouve que l'économie verte, ça sera maintenant un point de relance pour l'économie égyptienne. Les investisseurs européens, ils veulent toujours être rassurés que leurs produits sont dans des régions concernant, c'est-à-dire dans les termes et conditions... Favorables à l'environnement. Bien sûr, parce que vous savez, les normes de l'Union européenne sont très strictes sur ce plan. Alors, ils choisissent méticuleusement les zones d'investissement. Ce n'est pas n'importe quelle zone. Alors, je crois que maintenant, l'Égypte a commencé à fournir ces conditions. Le dialogue que le président Sissi a entamé avec ses homologues européens sur ces questions était très fructueux. Peut-être la période du Covid-19 qui a causé une baisse des revenus en Europe, alors ça peut aider après ça que les marchés européens cherchent après à se développer ailleurs, en dehors du vieux continent, c'est-à-dire au Moyen-Orient. Et là, le point le plus important, est-ce que le pays qu'ils vont choisir, c'est un pays qui a des normes conformes avec les normes de l'Union européenne sur l'économie verte et la préservation de l'environnement ? Oui et non. Alors là, je crois qu'on a très bien étudié cela. Le président Sissi a compris la mentalité des compagnies européennes. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement dans le lieu d'attraction d'investissement ? Et je crois qu'on a commencé maintenant à leur donner des signes extrêmement positifs. Et ça va prendre du temps, bien sûr. Il ne faut pas attendre un miracle du jour au lendemain. L'Égypte passe par des tunnels très difficiles. Mais on montre à tout le monde, qu'on a montré déjà il y a deux jours sur la question des crises du canal du Suez, que rien n'est impossible. Bien sûr, il y a des difficultés. Bien sûr, il y a des défis. Bien sûr, on a eu de retard. Il faut souligner ça. On a eu de retard des dizaines d'années concernant la formidité aux lois européennes sur l'environnement. Mais ce n'est jamais trop tard. Et maintenant, on a des plans très clairs et très concrets aussi, qui vont attirer des investisseurs étrangers. D'ailleurs, l'application sur les terrains témoigne de la volonté de l'Égypte de passer à une meilleure vie pour les Égyptiens, une meilleure performance économique. Et ce écosystème est respecté, par exemple, pour la construction de nouvelles villes. Ce sont des villes également qui respectent l'environnement, dites également villes vertes, comme par exemple la nouvelle capitale administrative, la ville de l'Galela, la ville de l'Alamine. Et également, ça sera appliqué, même pour les villages inscrits sur le programme de vie décente. – Bien sûr, et n'oublions pas aussi que les investisseurs étrangers, ils s'intéressent vraiment aux affaires internes de l'Égypte. C'est-à-dire, beaucoup de questions sont posées. Qu'est-ce que l'Égypte est en train de faire exactement ? Pourquoi l'Égypte a pris ces étapes ? C'est-à-dire, on a des réponses. Ces nouvelles villes sont des réponses. Maintenant, tout le monde sait que l'Égypte est en train de travailler sur la nouvelle capitale administrative, qui sera vraiment, et déjà, ça a commencé à être le flambeau de la technologie en Moyen-Orient. On a aussi les villes sur les côtes de l'Égypte. Ils savent que l'Égypte est un pays très riche naturellement, avec l'énergie solaire, avec l'énergie aérienne. Et concernant, comme vous venez de dire, le niveau de vie des Égyptiens a évolué d'une façon impressionnante. Parce que tout le monde attendait que les Égyptiens vont s'offrir économiquement. Bien sûr, on a porté des fardeaux à cause des circonstances, commençons du printemps arabe jusqu'à le Covid-19. C'est arrivé partout. Mais on a prouvé que ça vaut le sacrifice. Le président, s'il avait dit que le premier jour de son mandat, il a dit qu'on aura des moments très difficiles, il faudra faire des sacrifices. Et maintenant, on voit les résultats. C'est vrai. Docteur Sherif Amir, vous êtes professeur de relations internationales. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Et on passe également à un autre volet qui concerne la santé des Égyptiens après la vaccination du personnel médical contre le coronavirus qui a débuté fin janvier. L'Égypte a lancé un processus d'inscription en ligne pour d'autres groupes éligibles à la vaccination. C'est une nouvelle étape de la campagne de vaccination contre le coronavirus qui a commencé la première semaine de mars en Égypte avec l'inscription des citoyens souhaitant réserver des doses sur un site internet créé à cet effet par le ministère de la Santé. Les détails à travers ce commentaire. La priorité de la vaccination sera décidée par un logiciel en fonction des données sur la gravité des maladies chroniques ainsi que l'âge des candidats sans aucune intervention humaine. C'est ce qu'a déclaré la ministre de la Santé, El-Azaïd. Après l'inscription, les personnes recevront un SMS indiquant l'heure et le lieu de vaccination. Une quarantaine de sites de vaccination ont été répartis. Ceux-et-27 gouvernements a précisé la ministre soulignant que le ministère suivrait l'état de santé des citoyens vaccinés. L'Égypte avait commencé sa campagne de vaccination avec Sinopharm fin janvier en vaccinant le personnel médical des hôpitaux de quarantaine. Lors d'une conférence de presse la semaine dernière, la ministre a souligné qu'aucun effet secondaire inattendu n'avait été enregistré à ce jour chez les médecins et autres professionnels de la santé qui ont reçu le vaccin. Le porte-parole du ministère, Khaled Meghaed, a expliqué de son côté que le vaccin chinois était efficace à 86% pour prévenir l'infection COVID-19 et à 100% dans la prévention des symptômes moyens et sévères. Le vaccin a été offert gratuitement au personnel médical alors que son prix a été fixé à environ 200 livres pour le grand public. Dans une interview télévisée, la ministre a justifié la non-gratuité du vaccin par le souci d'assurer la disponibilité durable des vaccins car on ne sait toujours pas si une vaccination annuelle sera nécessaire. Le vaccin à deux doses sera quand même offert gratuitement aux personnes les plus diminuies. La première semaine de mars a témoigné le début du programme de vaccination des citoyens enregistrés selon le ministère de la Santé. Le 23 février, l'Égypte a reçu 300 000 doses de vaccins contre le coronavirus développé par le laboratoire public chinois Sinopharm. Un premier lot de 50 000 doses de ce même vaccin a atterri au cœur en décembre dernier offert par les Émirats arabes unis. L'Égypte a également reçu 50 000 doses du vaccin anglo-siédois AstraZeneca en janvier dernier. Dans ce cadre de diversification des sources de vaccins contre le coronavirus, l'Autorité égyptienne des médicaments a lancé le 24 février avoir emmolgué le vaccin russe. Selon un communiqué diffusé sur sa page Facebook, l'Autorité des médicaments a affirmé avoir donné l'autorisation urgente pour l'utilisation des deux vaccins, le Spontik et l'AstraZeneca, importés de Corée du Sud. Il vient s'ajouter aux deux vaccins déjà autorisés auparavant, le chinois Sinopharm et AstraZeneca, du groupe anglo-siédois, produit en Inde. La ministre de la Santé a assuré qu'au cours de 2021, l'Égypte devrait recevoir un total de 40 millions de doses de vaccins via l'Alliance globale pour le vaccin, un programme international visant à garantir l'égalité d'accès aux vaccins.